Yo salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle petite review de manga et on va parler aujourd'hui de Dragon Ball SD. Alors, avant toute chose, place au générique. Donc, Dragon Ball SD c'est quoi ? C'est tout simplement l'histoire officielle, histoire principale de Dragon Ball, qui est renarré avec des shibis, donc des personnages avec des grosses têtes, etc. Donc, personnages shibis on va dire, et quelques modifs dans le scénario. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça ne vaut vraiment pas le coup ? Donc, est-ce que c'est une version Dragon Ball de Lidl ou pas, en gros ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certains mangas que j'ai lu, que j'ai vraiment adoré, certaines parties de l'histoire de Dragon Ball, du lore principal de Dragon Ball, qui m'a fait plaisir de revoir en shibis, plus quelques modifications, par exemple, il faut savoir que ici, l'arc Pilaf commence dès le début, en gros, ça dure 130 pages là-dedans, et en fait, Pilaf débarque déjà pour attaquer l'île de Tortue Géniale, etc. dès le début pour s'emparer des Dragon Ball, et donc, Pilaf est un peu plus mis en avant, c'est pas juste sur le dernier chapitre de l'arc Pilaf, entre les mains, qu'il apparaît. Là, il est là depuis le début, ils font un peu la merde, un petit peu comme c'est un peu inspiré peut-être de l'anime Dragon Ball, c'était un peu comme ça dans l'anime Dragon Ball, Pilaf, on voyait Jason et Maï, ils font de la merde dès le début de l'anime, alors que dans le manga, ils n'apparaissent que dans le tome 2, vers le milieu du tome 2, voilà. Donc, c'est un peu plus intéressant peut-être. Après, là où les défauts sont principaux, je trouve, c'est sur les tournois, par exemple, sur les tournois, en fait, les arcs, les combats non principaux, on va dire, qui ne sont pas les plus intéressants, sont carrément ellipsés. Ils te disent même, allez lire la version complète de Dragon Ball, si vous voulez voir le combat en entier. Donc, c'est un petit peu du foutage de gueule à ce niveau-là, là, je suis tout à fait d'accord. Autre point positif, cette fois, encore une fois, c'est que le manga est full color. Alors, certains personnes pourraient dire, voilà, c'est de la merde, mais je trouve que la colo est plutôt sympa, personnellement. Je vous montre ça un peu sur le tome 1. Hop là, voilà. La colo est quand même plutôt jolie, plutôt bien retranscrite sur tous les tomes, et ça, ça fait plaisir. Donc, pareil, après, l'arc du ruban rouge, lui, est à peu près complet, on va dire. Ce qui, là où le babelès, encore une fois, et que c'est un gros défaut pour moi, c'est l'arc piccolo d'Aimao. L'arc piccolo d'Aimao est tout simplement bouclé en 2-3 pages, et basta à la fiesta, on se passe à l'arc saiyan. Donc, ça, c'est assez vite expédié. Après, autre point positif, cette fois, encore une fois, c'est qu'il y a pas mal d'humour dedans. Et on retrouve de l'humour du début de Dragon Ball, de l'humour à la Akira Toriyama, comme il y a dans Datter Slum, etc. Donc, si vous êtes un peu friand de l'humour de Toriyama, ben, ça sera plutôt très stylé. Après, certaines personnes, vous allez me dire, ouais, mais c'est une parodie de Dragon Ball. Non, c'est pas une parodie de Dragon Ball, parce que Toriyama a donné l'autorisation pour le faire. Il y a même parfois des petits encarts à la fin, des petites interviews, etc. Où Toriyama parle un peu avec le réalisateur, le scénariste et l'éliminateur de ce manga-là. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas une parodie. Après, comme je vous le disais, si vous voulez, ça, c'est vraiment le point principal, si vous voulez revivre la totalité de Dragon Ball d'une façon différente, et ben, franchement, c'est fait pour vous. Si vous êtes amoureux des saintes écritures de Dragon Ball, c'est mon cas, mais je suis un peu comme on va dire un fan pigeon de Dragon Ball, c'est-à-dire que tout de Dragon Ball m'intéresse, et donc, si vous êtes vraiment fan à 100%, et que vous n'êtes pas fan de pigeon, entre guillemets, comme moi, passez votre chemin. Et si vous l'achetez, comme je vous le dis, il va falloir vous habituer à tous les défauts que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des passages complètement rushés, parfois, il y a du gros foutage de gueule, du genre, allez lire l'œuvre principale pour voir le combat, alors qu'il y aura pu l'écrire, ou même faire quelques pages, quoi, pour le montrer. Il y a des trucs qui sont carrément ellipsés, par exemple, Piccolo, Daimao, Basta, La Viesta, on ne le voit pas. Donc, voilà. Il y a du pain, il y a à boire et à manger sur ce manga. Le point le plus positif pour moi, c'est que c'est full color, et je trouve que la color est quand même plutôt bien retranscrit. Et après, on a le petit délire shibi, et le petit délire humoristique, qui, franchement, à l'ancienne de Toriyama, à la Dr. Slum, etc., qui met un peu un vent de fraîcheur dans l'univers de Dragon Ball. Donc, moi, je lui donnerais, on va dire, un 6 sur 10, parce que, ben, c'est Dragon Ball et je suis un peu pigeon, mais, il y a des défauts, mais il y a des qualités. Donc, voilà. Faites-vous votre propre petit avis là-dessus, à la limite, achetez, on va dire, les 4 premiers tomes, pour vous faire un avis, lisez les 4 premiers tomes, et après, le tome 4, parce que le tome 4, c'est là où j'ai été plus refroidi à cause des grosses ellipses, vraiment, les totales qu'il y avait dedans. C'est là que ça marche plus refroidi. Si vous arrivez à passer le cap des 4 premiers tomes, continuez, c'est que vous allez bien aimer le manga. Si vous n'arrivez pas à passer le cap des 4 premiers tomes, ça ne sert à rien de continuer, d'insister, vous n'aimerez pas le manga. En tout cas, c'est un manga que je peux quand même vous conseiller, mais il y a, comme je le disais, certains défauts que j'ai expliqués pendant la vidéo. Alors, on va s'arrêter là, trêve de blabla. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Laissez des petits commentaires pour donner votre avis ou débattre et parler de manga. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram qui se trouve dans la description. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye !